Plus de 22 000 cas de tuberculeux sont enregistrés avec un taux de décès de 8% selon le Programme national de lutte contre la tuberculose. Cette pathologie constitue un véritable problème de santé publique. Elle se transmet par contact avec la salive d'une personne malade. Dès que vous avez quelqu'un qui a une toux récurrente de plus de deux semaines, normalement on doit pouvoir se rendre à l'hôpital pour voir s'il ne s'agit pas de la tuberculose. En plus de la toux, on a des signes de fatigue, des pertes d'appétit, des sueurs nocturnes quand on dort. Mais ces signes-là ressemblent beaucoup à des signes d'autres pathologies comme le paludisme et autres. Une maladie contagieuse et mortelle. De nombreux efforts pour freiner le mal sont en cours. Le Fonds mondial et Allianz Côte d'Ivoire renforcent les capacités des ONG et agents de santé communautaires pour une lutte efficace. Du matériel et équipement médical d'une valeur de 150 millions de francs CFA sont au feuille. C'est vraiment la concrétisation pour nous des activités que nous finançons en Côte d'Ivoire. Pour mener des actions, on a besoin d'avoir des outils. Donc là, on équipe les agents de santé communautaires, les associations communautaires en moto, en réfrigérateur, en glaciaire. Différents outils qui leur permettront de vraiment mener leurs actions sur le terrain. Le coin voyage des crachats qui était vraiment difficile pour nous. Mais aujourd'hui, ce qu'on a reçu comme don, les motos vont permettre aux RSC de se déplacer dans les villages et dans les amours. Et les glaciers vont nous permettre de faire le coin voyage des crachats. Je pense que c'est une joie immense qui m'anime. La tuberculose est une maladie qui s'attaque au poumon. On peut en guérir si un traitement est bien suivi. Les actions pour combattre la maladie doivent s'accentuer. Allianz Côte d'Ivoire appelle à unir les stratégies en vue d'améliorer les performances des programmes de lutte contre la tuberculose. Sous-titrage Société Radio-Canada